On fait quoi ? Attends, attends, on fait une intro bonjour. Bonjour ! Comme ça. Bon ben voilà, bonjour ! Salut ! Nous revoilà pour une nouvelle fin de séance consacrée à Johnny, comme toujours. Et là, nous allons parler de l'homme du train. Tout ça a commencé avec une rencontre entre Johnny et Patrice Lecomte. Et Johnny, il l'aimait beaucoup comme réalisateur et il lui a demandé de lui écrire un jour, enfin il lui a dit que ça lui plairait un jour de fournir un film avec lui. Et Patrice Lecomte, voilà, s'est resté dans sa tête. Quelques années plus tard, il a repensé à ça et il a écrit l'homme du train pour Johnny. Patrice Lecomte, il aime bien filmer des acteurs, des duos d'acteurs avec des caractères différents. Il l'a fait notamment avec Tandem et Junior. On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du chien en vêtements en dehors de l'Ausse-Anne des Stades ! Ils vont se multiplier ! Il faut leur relever la garde de leurs enfants, qu'il y a mieux ! On va les stériliser ! Et aussi dans un autre film, Une chance sur deux, avec Belmondo Delon. Pas que, il l'a fait mieux après. Et puis des Tandems et aussi des groupes d'acteurs comme dans Les Grands Ducs. Ah, et puis vous, il faudrait que vous souriez. Pourquoi ? Ben comment ça, pourquoi ? Je ne souris jamais sans savoir pourquoi. Mais j'en sais rien, mon vieux, on voulait de sourire, vous souriez ! Je souris, pourquoi ? Je suis une explication nette et précise ! Je souris, pourquoi ? Mais parce que, parce que je... Parce que quoi ? Parce que vous êtes dans un décorquet ! Ça commence comment, le film ? Dans un train. Dans un train, on voit Johnny... Comme c'est bien écrit, quand même ! Mais ça commence un peu comme un western, hein ? Non, oui, 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 la musique, surtout la musique donne ça, mais je veux dire, c'est... Et alors, il y a toujours cette façon chez Patrice Decombe, c'est le réalisateur des Bronzés, mais il a fait aussi plein d'autres films. Et il y a toujours cette caméra un peu... Qui est pas... Qui a l'air... Elle est très maîtrisée, mais justement, il donne cette impression de caméra qui filme, qui tangue un petit peu, qui est toujours un petit peu incertaine, et qui filme Johnny, mais en cadrant parfois un peu en dessous, comme ça, en bougeant. Et c'est très bien, parce que c'est un personnage qui est en fin de parcours, qui est en train de... Il arrive au bout, quoi. Il arrive au bout de son chemin, presque. Mais c'est les deux personnages, en fait. Les deux, c'est en train de... C'est un chemin qui se croise, en fait. On ne dira pas la fin, mais la... Limite, on peut même se dire, mais qui existe vraiment ? Est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que le personnage de Johnny Hallyday n'est pas une projection de Rochefort ? Est-ce que l'inverse n'est pas vrai non plus ? En tout cas, ils vont s'échanger, en tout cas. Johnny est un voyou, un vieux voyou en fin de parcours. Et Jean Rochefort, c'est un vieux bourgeois... Ancien prof de français. Ancien prof de français. Et qui, lui, justement, aurait aimé avoir la vie... De voyou. De voyou que Johnny a eue. Et Johnny aurait aimé avoir la vie de pépère que Jean Rochefort a eue. Et il va lui demander, dans une scène superbe, il lui dit, je veux des pantoufles. Vous pourriez me prêter des pantoufles ? Et pourquoi vous avez mal aux pieds ? Je n'en ai jamais porté. Et il va adopter presque ses habitudes, tout en organisant un casse. On est toujours dans les casse. C'est la partie la moins intéressante du film. C'est avec Jean-François Stévenin, d'ailleurs. D'ailleurs, on peut dire que... Donc, il va programmer un casse. C'est Jean-François Stévenin qui dit, on a fait un dernier coup, machin, on va le faire. Lui, il n'est pas trop chaud parce que ce n'est pas la même équipe. Il y a juste Jean-François Stévenin qui est un copain. Dans la vie, Stévenin est un fan de Johnny. Oui, il a tourné un film. Oui, mais je veux dire, à la base, c'était un fan. Fan pur et dur. Oui, oui, tout à fait. Le mec qui était, il a vu Johnny la première fois en sa vie, il a dit, c'est comme Hendrix. C'était aussi fort. Il l'a dit, il a des interviews. Moi, j'y vais parce que c'était presque obligatoire. Putain. Je me retrouve dans la barre. Je ne me retrouve pas à l'aide des sports. L'autre, c'était le show avec le combat de boxe, le truc au milieu, l'urtre en sang qui changeait de culotte en deux secondes. Le spectacle qui dure 3h20. Moi, je ne pouvais plus bouger. Je ne savais plus ce qui se passait. J'avais vu un concert avant, c'était Hendrix. C'était pas mal. Mais là, là, je ne savais pas ce qui se passait. Et il ne s'imaginait pas un jour tourner, beaucoup plus tard, une scène dans son film Misca. Moi, si je suis à 7h30 à l'héliport, ça va. Il faut que je sois à 8h de la pierre, ça va. En ce moment, ça va. Il y a du jour. On ne peut pas voler à la musique. Et il faut noter que c'est un peu marrant. Grâce à ce film, il a reçu le prix d'interprétation Jean Gabin, qui est en général décerné aux jeunes acteurs. Non, mais c'est vrai. Oui, bon, ça. Il l'a mérité. Oui, il était jeune, oui. Donc, voilà. Et le film sera un succès critique, commercial. Ah, oui. Vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous faites ici à part foutre la merde ? Viviane. L'homme du train, c'est très bien. C'est le conte, il est très bien. Il peut être très mauvais. Mais quand il est très bien, il est très bien. Mais le scénario, pour moi, est vraiment un truc griffonné sur une table. Je ne dis pas après qu'il n'a pas travaillé pour que ça fasse un bon scénario. Parce qu'avec un scénario pareil, il a dû travailler. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un court-métrage. Voilà, c'est ça. Comme tu l'as dit, ce film aurait pu faire un court-métrage. Mais voilà, même un long-métrage, ça va, quoi. C'est juste... Moi, je te dis, le seul truc, c'est peut-être quand on le voit avec son gang. Oui. Voilà. Mais pour le reste, moi, il n'y a pas grand-chose à toucher. Non, non, non. Non, le film, il est bien comme ça. Et c'était enfin pour Johnny. Enfin, il a fait un film crédible où il avait la critique. Oui. Et enfin, un succès commercial. Parce qu'autant détectives, conseils de famille, points de chute de spécialistes. Non, mais ça pouvait... Et encore moins Terminus. Ou même La gamine, qu'on n'a pas parlé. Aucun film n'a marché. Pour lui, c'était quand même... Ah, c'est fou. Je ne pensais pas qu'il allait marcher. Ça lui a ouvert quelques portes, quand même, par après. Qu'allons-nous faire de tout ce temps, tout ce temps perdu ? Ça vous va de tourner direct ? Oui. Ça ne dérange pas ? Non. Ceci dit, ça reste un très bon réalisateur. Oui, mais capable de faire des merdes incroyables. Oui, mais il ose faire un peu de tout. Et ça, ça reste assez long. Non, mais c'est fou. C'est rare des réalisateurs capables de... D'un coup, il te fait un classique, un chef-d'oeuvre, et après, il te fait une merde. C'est fou. C'est ton avis. Non, mais il a fait des merdes. Ouais, mais enfin, moi, je ne sais pas. Ben, le Mondeau de Long. Ouais, bon, ça, c'est... C'est commercial, ça. Un tandem, c'est beau aussi, ça. Un tandem, très bien. Et puis, il a fait le film avec les Miss. J'ai l'impression qu'il a fait plus de bons films que de moins bons. Les Miss avec Paul Vord. C'est vrai que c'était... Et après, il a fait un clavier, une heure de tranquillité. Ah, j'ai adoré. Mais alors, adoré. Vraiment, adoré. Je ne suis même pas arrivé au bout tellement c'est mauvais. Ah, moi, j'ai adoré. Mais c'était atroce. J'ai adoré. Vraiment adoré. Je n'ai pas peur de le dire, mais j'ai adoré. C'est une pièce de théâtre. Je sais, et j'ai adoré. Et je me suis reconnu dans le personnage. Mais oui, mais moi aussi. Mais c'était tellement mauvais, quoi. Non. Oh là là. Non, vraiment, là, ça, c'est... J'ai adoré. Catastrophe, ce film. Ah, j'ai adoré. Vraiment. J'adore ce genre de film. Oui, moi aussi, normalement. C'est pour ça que je m'ai vu. J'ai trouvé clavier hilarant. Et non. Oh. On sort un peu du sujet, là. Je ne peux plus continuer à faire des vidéos de ce type. Non. Ah, non, j'ai adoré. J'avais oublié ce film, c'est vrai. Mais non, j'ai adoré. Oh, putain. Bon. Suivant. Encore un succès. Ah, là... On est dans les succès. Période succès, là. Ouais, c'est... Et puis, c'est un retour avec... Le Fabrice Ducchini qui était dans Conseil de famille. Petit rôle d'avocat véreux. Pardon. Bonjour, les enfants. Bonjour. Vos parents sont là. Oui. Formidable. En tout cas, ça, c'est un chouette film qui a été d'ailleurs... C'est étonnant que personne ne le dise jamais, mais Yesterday de Danny Boyle, c'est quand même un plagiat. En tout cas, il a été fortement inspiré, parce que... Oui. Voilà. On a beau dire, oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Non, ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon. Non, mais enfin... C'est quand même la même histoire. Les Beatles n'ont jamais existé, et là, c'est Johnny qui n'a pas existé. Là, il tombe en vélo, je crois, dans Yesterday. Je crois que là, il tombe en vélo. Possible. Là, l'autre, il reçoit un coup d'un... Il se fait frapper. Donc, en gros, c'est l'histoire de Fabrice Tuchini, qui est un fan incroyable de Johnny Attends, il faut d'abord... Ah oui, recontextualise. Raconter comment ce film a pu exister, parce qu'il a failli ne pas exister. En fait, tout vient du scénariste du film, dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, qui a proposé cette histoire au réalisateur. Mais le réalisateur lui a dit, fais gaffe, parce que Johnny, ça ne va sûrement pas l'intéresser, parce que Johnny ne voulait plus jouer son propre rôle et encore moins chanter dans ses films. Et là, le contexte fait qu'il est obligé de chanter et jouer son propre rôle. Donc, au départ, Johnny a refusé. Mais après, il a quand même lu le scénario, et il a trouvé ça intéressant, et ça a pu se faire, et Fabrice Tuchini non plus n'était pas chaud au départ, parce que pour lui, c'était impossible, incompatible de pouvoir penser à un monde sans Johnny, parce que Tuchini, il est les fans de Johnny. La musique vive ! Quand tu vivras le blues ! Ta gueule ! Le blues, ça va l'air ! Quoi ? Ta gueule ! Et après, bon, son entourage a pu le convaincre et il a accepté. Et ce film a pu alors se faire. Et donc, raconte le début du film. C'est un fan de Johnny qui ne vit que pour Johnny. Est-ce que ça a été fait ? Podium a été fait après ? Non, non, ça a été fait avant, Podium. Oui, mais après, Podium, mais t'es arrivé quand même peu de temps après, non ? Il y a eu comme ça une vague, un peu de... Oui, mais c'est plus ou moins la même période. Enfin, c'était une époque un peu... C'est un an ou deux après Podium. Oui, c'est une époque de sosie, ils aimaient bien ça, quoi. Il y a un clin d'œil avec Poulver, toi. Oui, et donc, c'est un fan, il a toute la panoplie de Johnny, il a tous les accessoires, et puis après, un jour, il y a des scènes magnifiques où il chante dans la rue, quoi. Et puis, t'as un mec qui lui demande de lui fermer sa gueule, et puis, paf, il reçoit un coup de poing, et du jour au lendemain, il se réveille dans un monde où il n'y a plus de Johnny. Si vous changez la bagarre, vous êtes venus à la bonne place, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face, mais avant, il faudra passer par moi. Je vous prends un par un, ou tous les trois. Et donc, il se dit, mais quoi, Johnny ? Putain, Johnny a l'idée, quoi. Et il n'y a plus de Johnny, et voilà. Et il va rencontrer Jean-Philippe Smet, qui n'est pas Johnny, mais qui est Jean-Philippe Smet, et Fabrice Luchini va essayer d'en faire un Johnny Hallyday. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Johnny, enfin, Jean-Philippe Smet, il n'est pas fan des Harley, et il est amoureux, enfin, son actrice préférée, c'est Nathalie Baye. Tu vois ? C'est vrai. Il y a plein de clins d'œil, et il y a aussi les clins d'œil à Rocky, parce qu'à un moment donné... Oui, il s'entraîne. Il s'entraîne sous le son de la bande musicale de... Yeah, Gonna Fly Now. Ouais, de Rocky IV. Ah, Rocky IV ? Ou Rocky III. I have the Tiger ? Ouais, c'est Rocky III. Ouais, Rocky III. C'est I have the Tiger. Quelques accords... Ah, je la plage ! Ah, tu dis que c'est des moments de grâce, quoi ! C'est un bon moment du... Oh, quelque chose de t'es désir ! Moi, le seul truc, je te l'ai dit, le seul bémol, c'est d'avoir pris Antoine Dullery pour jouer la vedette de fin. J'adore Antoine Dullery, c'est un acteur drôle. Moi, je l'ai même vu au théâtre avec Belmondo dans La Puce à l'oreille, au théâtre des variétés, il était hilarant. Mais en rockstar... Moi, je trouve, ils auraient quand même pu prendre un vrai sosie de Johnny. Prendre le vrai sosie de Johnny, le plus connu ou je ne sais pas quoi, on le met sur scène, à la place, c'est magnifique. Ouais, mais ce qu'ils ont voulu faire, c'est rendre un personnage antipathique. Alors que Johnny, il est sympathique. Ouais, mais ils pouvaient faire un type... Tu vois, une rockstar antipathique, tu vois. Mais ils ont fait l'antithèse de Johnny, en fait. Ils ont fait... Oui, mais c'est l'acteur qui n'est pas fait pour ça. C'est un ami de Johnny, je crois, Dullery. Ouais, je suis d'accord. Dullery, je crois qu'ils sont potes. Ils se connaissent. Ouais, ouais, ils se connaissent. Mais ouais, ça fait partie de la bande à Mathilde Seigny et tout ça. Ouais, mais voilà, c'est tout. Mais ça ne rend pas le film moins bon, mais ça aurait pu... Voilà, ça aurait été plus grandiose, quoi, si ça avait été une rockstar vraiment crédible. Mais voilà. Seul petit bémage. Les enregistrements musicaux ont été faits à Beyrouth. Là où les Beatles ont... Peut-être là où... Hop, Yesterday est arrivé. Peut-être, oui. Qui sait ? Ça vient peut-être de là. Je suis sûr qu'ils l'ont piqué. Peut-être qu'ils ont mis dans Yesterday, ils n'ont pas mis librement inspiré d'eux, non ? Non, non, pas du tout. Non, même pas. Et c'est vrai que je suis étonné qu'il n'y ait personne qui fait des... Mais bon, voilà, les Anglais n'ont pas vu Jean-Philippe, donc les Américains non plus. Je ne sais pas. Donc voilà. C'est ton destin d'être là. Quoi qu'il arrive, c'est ton destin. Bon, il faut y aller maintenant. Je vous attends. Allez. Allez. Bon, ben voilà, en tout cas, c'était... On était partis avant, sur des films plus confidentiels. Ici, on est dans la période réussite de Johnny, quoi. On renoue un petit peu avec le premier épisode de fin de séance. Ben oui, il y a deux films en réussite. Oui, mais entre ça, il a fait d'autres films... Qui n'ont pas bien marché. Qui n'ont pas spécialement bien marché. C'est ce que je dis. Mais là, on est dans une période... Même dans cette période-là, One Tate n'a pas spécialement marché. Non, non, mais je dis maintenant, à partir de là, on peut se dire... Ah ! Petit Rebond. Oui, là, il fait des films... Tu te dis, ça y est, il va enchaîner avec un autre. Ouais. Et il va enchaîner avec quoi ? Avec Vengeance, de Johnny Two. You want revenge. Do you remember this ? Ça n'a pas marché, ça. Non, on vous le dira dans le prochain épisode, mais Vengeance... Ça vaut la peine quand même. Oui, oui. Johnny Two, magnifique réalisateur, et ça, c'est pour un prochain épisode de... Fin de séance. Je pensais qu'il avait oublié. Allez, on y va. Et abonnez-vous surtout. Un petit like, un petit pouce, en haut, en bas, un petit commentaire. Abonnez, la petite cloche, et voilà. Et on se retrouve la prochaine fois. Bonsoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501